Bien sûr, je pense qu'on s'est mis dans les meilleures conditions pour affronter l'équipe de Rennes. Je pense que cette victoire nous fait passer un cap, notamment à l'extérieur. On a l'impression que si on fait des matchs comme on a fait à Nice, on peut embêter beaucoup d'équipes. Ce n'est pas qu'une impression, c'est une réalité. Donc c'est vrai que d'avoir gagné à Nice, tu arrives avec beaucoup plus de confiance pour jouer Rennes. Et c'est bien pour le groupe, comme ça, ça permettra d'y aller un peu plus sereinement, on va dire, tout en gardant ce qu'on a mis contre Nice. Oui, bien sûr, ça fait du bien de ne pas prendre de but, surtout pour notre défense et notre gardien de but. Parce que ce n'est jamais évident de ressortir des matchs et qu'on ait pris deux ou trois buts comme ça arrivait beaucoup de fois l'année dernière. Donc c'est vrai que c'est une pure logique. Je pense que si on ne prend pas de but, on sait qu'on a les armes offensives pour en marquer. Donc c'est à nous de garder ça, c'est à nous d'essayer de garder notre cage inviolée et d'être le meilleur possible offensivement. Mais voilà, si on prend la référence du match de Nice, on peut faire de grandes choses. Je pense que je ne saurais pas l'expliquer. Après, on a Mamadou qui arrive et qui impose sa loi derrière. On a le petit Esteve qui nous fait beaucoup de bien malgré son jeune âge. Et voilà, je pense qu'il y a plus de rigueur et je pense que ça démarre aussi de nous les attaquants. Je pense qu'on fait bien le travail et ça permet aussi à nos six et à nos défenseurs d'être soulagés par rapport à ça. Donc voilà, c'est le travail de toute une équipe et c'est surtout une prise de conscience, je pense. Et une prise de conscience que les trois dernières années, on a cassé beaucoup trop de buts. Et c'est à cause de ça qu'on est passé pas loin de quelque chose de formidable. Donc c'est surtout une prise de conscience et quand vous en avez conscience, vous faites plus. C'est ce qu'on fait plus à l'entraînement, c'est ce qu'on fait plus en match. Et donc ça se voit au niveau des résultats. Oui, évidemment, je pense que le match de Monaco, c'est une grosse claque. C'est un déclic parce que quand on est revenu en début de semaine, on ne peut pas, on a fait la vidéo, on ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas jouer comme on l'a fait à Monaco, on ne peut pas défendre comme ça, ce n'est pas possible. Sinon, on va se faire trouver à tous les matchs quasiment. Mais voilà, c'est vraiment une prise de conscience qu'on ne pouvait pas continuer comme ça. Le coach a durci le ton parce que si on continuait comme ça, on n'allait pas dans le bon sens. Et on l'a vu sur les matchs qui ont suivi, il y a eu beaucoup plus de rigueur défensive. On a laissé moins d'espace aux attaquants, moins d'espace au milieu de terrain pour distiller les ballons. Donc à partir de ce moment-là, quand vous avez tous ces ingrédients réunis, on ne peut que être meilleur. Et c'est ce qu'on fait. Il y a encore des choses à peaufiner parce que même sur le match de Nice, on a concédé quand même des occasions, je pense, par manque de communication, plus par manque de communication que de qualité intrasèque. Mais voilà, il faut bien communiquer pour se passer les joueurs, pour bien prendre les joueurs dans la surface. Et si on fait ça, je pense qu'on aura résolu pas mal de problèmes déjà. Personnellement, j'aime bien être confronté aux équipes pour en tirer une leçon. Mais de ce que je vois à la télé et tous les week-ends, c'est vrai que c'est une grosse équipe. Notamment le dernier match qu'ils font à domicile contre Lyon. Mettre quatre buts à Lyon, ce n'est pas donné à tout le monde. Ils ont une puissance offensive qui est importante. Et défensivement, c'est costaud aussi. Donc je pense que c'est une équipe complète. Maintenant, c'est à nous de réagir comme on l'a fait contre Nice. D'y aller sans avoir peur, de tout donner comme on l'a fait contre Nice. Et avec les qualités qu'on a, on peut aussi les battre. Et on y va aussi pour les battre. On va chercher la victoire là-bas parce que c'est aussi important. Et ça nous mettrait un petit matelas aussi pour les prochains matchs. Donc voilà, c'est une série de trois matchs qui a bien commencé. Et on espère bien le finir. Et prendre le plus de points possibles sur ces trois matchs. Comme un ancien coéquipier qu'on a adoré, qu'on a aimé jouer avec lui. Comme je l'ai dit pour Andy, c'est la même chose. Ça a été son choix. Je pense que les deux ont tout donné pour Montpellier. Gaëtan a tout donné. Gaëtan a fait des saisons extraordinaires avec beaucoup de statistiques. Donc il est sur la même lancée que ce qu'il faisait ici. Donc on est content pour lui. On espère juste qu'il ne nous fera pas la misère samedi. Mais voilà, on est content pour lui. On va le revoir avec beaucoup de sympathie et beaucoup de joie. Et après, ça restera le meilleur qui gagne. Et puis à la fin du match, ça restera notre ami, notre coéquipier. Oui, bien sûr. Après, ça c'est l'avis de certaines personnes. Ce n'est pas à moi de me mêler à ça. Mais quand on connaît les qualités de Gaëtan, on sait que dans la surface, il est toujours là où il y a le ballon. C'est un gagneur. C'est un compétiteur. C'est quelqu'un qui a aussi beaucoup de revanche sur le passé, je pense. Donc moi, je ne suis pas surpris par ce qu'il fait. Et je savais qu'il pouvait se débrouiller seul. Et avec les pourvoyeurs de ballon aussi qu'il a à côté de lui, c'est extraordinaire pour lui. Parce qu'il va en claquer beaucoup de buts. Donc non, je ne suis pas surpris. Il est dans la continuité de ce qu'il faisait à Montpellier. Et pour moi, c'est purement logique. Déjà, ce qu'il faisait ici, c'était très bien. Donc voilà, quand vous avez un mec qui bosse, qui donne tout sur le terrain, généralement, il est récompensé. Et c'est ce qui lui arrive. Et on espère qu'il continuera comme ça pour lui et personnellement. Oui, oui, c'est encore perfectible. Je pense même le coach le dira, c'est encore perfectible. Mais il y a des progrès. Après, c'est surtout l'entente que je dois avoir avec mon latéral. Donc voilà, quand je parlais de communication, c'est surtout à ce niveau-là qu'il faut être bon. Parce que ça va tellement vite sur le terrain qu'on n'a pas le temps de réfléchir. Donc c'est la communication qui sera le plus important. Après, voilà, je pense que je suis en train de faire quelques progrès sur le plan défensif. Je lis mieux les trajectoires. J'arrive mieux à défendre. On se fait un peu moins passer, que ce soit même à droite ou à gauche. Donc voilà, après, tout reste perfectible. Après, ça me sourit aussi offensivement au niveau des stats. Donc je ne me plains pas. Mais comme j'ai toujours dit, mon positionnement à droite, ce n'est pas un cas personnel. Je pense que je suis là pour aider l'équipe. Je suis là pour me fondre dans le collectif. Et j'ai besoin aussi des autres pour exister. Et c'est ce qui se passe en ce moment à Montpellier. Donc j'en suis très content. Et je vais essayer de tirer au maximum ce que je peux faire sur ce côté et de progresser de jour en jour.